Construire une identité nationale progressiste, totalement en rupture avec ce qui a été dans notre pays, le Sénégal, peut sembler une tâche titanesque. Et il est en effet à l'allure où vont les choses. Parce qu'il s'agira de réveiller le bâtisseur de nations qui dort en chacun des concitoyens, des jeunes en particulier. Dans de pareilles situations, il faudra armer le maximum de Sénégalais d'un minimum d'éducation, de lucidité, de sérénité et de vision prospective, mais aussi de justice sociale. Mais encore une fois, que constatons en vérité ? On oublie, ou plutôt, enfin d'oublier que c'est seulement quand le peuple sera éduqué et bien éduqué, motivé et accompagné, qu'il sera libre et intelligent pour pouvoir décrypter les lumières de la raison. Car c'est dans la conscience des gens qu'il faut voir ce qui a changé pour pouvoir faire bouger les sociétés et faire avancer l'histoire, pas avant. Or, à observer notre vie socio-économique et politique, on se rend aisément compte que celle-ci est fortement imbibée de dénonciations, de supposés scandales qui donnent le vertige au plus stoïque, de calomnies grotesques qui donnent la nausée, mais aussi de réfutations hardies, statistiquement établies et tirées par les cheveux, destinées surtout à convaincre la grande masse crédule encore plongée dans les ténèbres de l'ignorance. À quelques exceptions près, une éducation politique, citoyenne, destinée à exorciser les démons de la naïveté, de la division, n'apparaît nulle part. Il est tout simplement question d'appâter et capturer la grande masse. Et là, s'il est vrai que ce sont les masses qui font l'histoire, il est tout aussi important de rappeler que ce sont ces mêmes masses éduquées, conscientisées, polarisées sur les enjeux actuels et à venir qui font cette histoire-là. Ne nous trompons surtout pas. Notre classe politique semble ainsi agir sans oser se l'avouer sous les coups de boutoirs redoublés de calcul des probabilités pour accéder au pouvoir ou le conserver jalousement en utilisant cette grande masse comme levier. D'où l'évanescence d'une conscience politique jamais prise en défaut. D'ailleurs, la sentence populaire enseigne qu'on ne peut éclore réussir sa vie matérielle et ou financière qu'en plongeant dans la mêlée politique. D'où cette fameuse injonction « faites de la politique suivie d'une menace à peine voilée. Si vous ne faites pas de la politique, vous n'aurez rien, pas de promotion, pas de nomination, encore moins de l'argent ». À ces sentences, pour des millions de Sénégalais tétanisés par cette vision, une question qui est aussi une réponse. Quelle politique ? Aujourd'hui plus qu'hier, il s'agit pour l'histoire, qui est la réponse à une question présente et qui engage notre avenir, de « tuer » le Sénégalais indolent, complexé, suffisant, tricheur et adepte de manifestations publiques soporifiques. Tâche herculienne pour certains, impossible pour d'autres. Pourtant, c'est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour construire un nouveau citoyen Sénégalais totalement décomplexé, enthousiaste dans le travail et ouvert aux acquis irréfutables de la science, rompant ainsi avec une perfide locacité soupape d'un tapalé national généralisé qui a verrouillé les virtualités de notre peuple. Il s'agit de cesser les réfistolages mineurs dans l'éducation des masses, d'oser se montrer entreprenant et déterminé pour faire basculer définitivement notre peuple sur la pente de son destin historique. Et c'est vrai, comme on le dit, le diable est dans la politique, mais il faut garder espoir. Le temps de l'ignorance, de l'ignorance crasse, du népotisme, de la violence bête et méchante, ce temps-là doit être rangé dans les poubelles de l'histoire. Une éducation appropriée, portée par des hommes et des femmes vertueux, doit fleurir dans les consciences, surtout juvéniles, et embrasser tous les secteurs de notre vie nationale. Rien ne doit être laissé au hasard. Notre avenir nous interpelle tous, il faut y aller, allons-y.